bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau pf mercato cette fois ce devrait bien être le dernier de cet été on l'avait dit le dernier jour du mercato peut être un peu fou il peut surprendre et c'est le cas ce mardi avec nuno mendez qui arrive au psg alors que pablo sarabia devrait partir au sporting portugal pour en parler je suis un peu comme d'habitude bientôt peut-être colocataire avec l'inépuisable arthur est ce que tout va bien salut bah écoute ouais tout va bien ça se finit donc ça va on arrive au bout en plus avec une plutôt bonne surprise alors comme d'habitude avant qu'on en parle pleinement je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo nous ça nous fait plaisir en plus comme ça en fait un peu cette dernière arrivée de l'été je le précise qu'au moment on enregistre c'est pas encore là tout de suite totalement officiel mais quand même tous les médias sont d'accord pour le dire nuno mendez devrait signer au psg ce mardi soir nous on enregistre je le dis il est 21h58 on a essayé d'attendre ce officiel ça l'est pas complètement peut-être que le temps qu'on publie la vidéo ce sera officiel peut-être même pendant qu'on fait la vidéo ça je surveille un petit peu en même temps en tout cas voilà l'arrière gauche de 19 ans du sporting portugal devrait signer à paris sous la forme d'un prêt après payant 7 millions d'euros avec une option d'achat de 40 millions d'euros pour l'année prochaine elle serait plus ou moins facile à voilà activer ou pas ça il ya encore des doutes mais ça c'est les chiffres en tout cas qui sont donnés et dans le même temps on a pablo sarabia qui avait été annoncé par exemple à Milan dans plusieurs clubs de ligue à finalement l'attaquant de 29 ans devrait quitter le psg pour être prêté au sporting portugal donc c'est un peu une forme d'échange même si avec des prêts c'est un peu particulier mais c'est l'idée voilà normalement de cette sorte mercato c'est ce qui devrait se faire et tout simplement arthur est ce que ça te satisfait bon écoute on s'attendait à un feu d'artifice alors du coup on s'attendait peut-être à plusieurs des des à quelques départs on s'attendait peut-être à voir mbappé partir avec une offre à 220 millions d'euros comme on l'a pu entendre ce soir mais non je voilà donc ce sera pas un feu d'artifice mais quand même l'arrivée de Nuno Mendes c'était un peu inespéré puisqu'on l'avait peut-être pas nous évoqué mais en tout cas ça avait été déjà évoqué en tout cas très très bref c'était bref mais voilà comme quoi les dossiers aussi se travaillent aussi au fur et à mesure du mercato et puis des pistes se réactivent en fonction de ce qui se passe alors de Nuno Mendes moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle bien évidemment pour Paris c'est c'est un jeune défenseur donc c'est l'avenir aussi ça me plaît de de partir sur plusieurs saisons potentiellement si l'option d'achat est est activée mais bon c'est c'est une petite pépite quand même pour 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 avoir vu quelques qu'elle avoir vu un petit peu jouer il a quand même de grosses qualités bon il a quelques petits défauts 19 ans on se refait pas non plus c'est compliqué mais pour moi grosse nouvelle grosse concurrence avec 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 Bernat je pense que tous les deux meilleurs de leur forme ça ça peut donner peut-être que Nuno Mendes est le même meilleur défenseur que Bernat voilà il a des grosses qualités et puis bon il est un peu comme Hakimi quoi un gros coffre donc il va pouvoir potentiellement intégrer une équipe qui jouerait en 3-5-2 avec un piston ça pourrait marcher aussi donc voilà je sais de parler voilà je sais que peut-être que c'est peut-être l'idée de Pochettino depuis le début donc donc avec Bernat Hakimi voilà c'est peut-être le petit défaut de Stéphane Mercato c'est d'avoir personne finalement à droite mais comme je te l'ai rappelé tout à l'heure en part message Ramos est un latéral droit de métier donc on n'est pas perdu si jamais ça serait quand même une vraie surprise il y a toujours le jeune aussi un Nathan Bitu Mazala qui fait des bons matchs de préparation peut-être qu'il pourrait passer devant Dagba qui lui n'a pas fait de préparation pour le côté droit on verra on pourra dire qu'il reste encore un petit défaut moi ça me fait quand même du bien c'est arrivé en poste d'arrière gauche parce que Kurzawa je n'y crois plus Diallo je le préfère toujours dans l'axe et Bernat alors je l'aime beaucoup mais pour un certain on ne peut faire toute la saison ça ne veut pas exactement quand est-ce qu'il sera vraiment en forme ça manquait les latéraux tu le sais même quand on parlait de Gamma Vinga qui a finalement signé à Real Madrid c'est officiel aussi on parlait aussi de Pogba alors bien sûr c'est des pistes qui faisaient envie mais on a dit à chaque fois oui mais ce serait bien des latéraux au moins un c'est bien alors je vais pas mentir je l'ai pas beaucoup vu jouer moi Nino Mendes brièvement avec le Portugal il a quand même déjà cinq sélections à 19 ans c'est pas au hasard j'ai quand même demandé un peu voilà j'envoie son proche de moi donc le vocale je joue qui sont portugais qui suivent ce championnat moi on m'a dit que c'est quand même une belle pioche alors c'est un petit j'ai 40 millions d'euros pour un défenseur ça peut être beaucoup mais en même temps c'est l'un des grands talents de sa génération qui a un bel espoir pour lui un bel espoir de voir s'imposer comme ça au PSG tu l'as dit ça peut être misé sur l'avenir sur l'éveloppion d'achat ça peut être vraiment le très joli coup un peu de cette somme de Mercato le genre de transfert au PSG qui semble un peu cher au début puis dans quelques années on se dit finalement un peu comme des Marquinhos Verratti on se dit que c'était pas très grave de faire un peu une dépense pour un jeune on va dire qu'il devait confirmer en tout cas d'être belle qualité et puis dans le même temps on a on a Sarabia qui s'en va bon c'est un joueur que j'aime bien globalement mais c'est vrai qu'on en parlait ce matin du coup dans le PS Mercato précédent il n'y a plus beaucoup de places à Paris ce qui me surprend un peu c'est que Sarabia s'en aille si ça se confirme encore une fois au moment on le fait c'est pas officiel mais normalement ça va se faire avant minuit c'est que lui s'en aille Calimundo aussi en même temps alors il reste de la réserve il reste des joueurs il reste par exemple Garbi qui peut jouer ses orles doublures mais ça fait même deux attaquants en moins on n'en a pas tant que ça à Paris oui c'est vrai que je ne suis pas revenu trop sur le départ de Pueblo Sarabia voilà c'est peut-être le petit côté Mercato qui a été peut-être un petit peu fait on va dire à l'envers je pense que c'était vraiment au milieu de terrain qu'il fallait dégraisser le plus Pueblo Sarabia bien évidemment s'est cité depuis le début donc j'imagine que les dossiers ont avancé et Paris a entrevu une porte qui s'ouvrait et puis après il ne faut pas se le cacher les joueurs du PSG comme Kurzawa peut-être n'ont pas donné suite aussi parce qu'il n'a pas donné suite parce que son contrat à Paris l'aide il est dans son droit et ça me paraît bien normal je remets le petit bémol que j'avais déjà mis dans certains PF Mercato pour moi rester dans un club où il y a déjà trois joueurs qui sont devant moi je ne sais pas peut-être que j'irai jouer dans un club parce que le foot est plus important que mon contrat j'imagine que ça se passerait comme ça là ça ne s'est pas passé comme ça donc les joueurs ne se sont pas jetés pour partir et du coup il y a eu des possibilités pourtant il y a eu des possibilités exactement et du coup ça laisse un petit goût amer sur les joueurs qui ont eu justement cette chance potentiellement d'aller jouer et de s'épanouir ailleurs après pour ceux qui n'ont pas reçu d'offres c'est aussi un signal pour le PSG ils n'ont pas reçu d'offres c'est aussi parce que Paris ne les a pas assez mis en avant je pense notamment à Rafinha qui depuis six mois ne joue pas du tout et on ne sait plus trop dans quel état il est, dans quelle forme il est si on veut vendre un joueur de ce niveau-là parce qu'il a quand même un bon niveau il pourrait faire du bien à pas mal d'équipes il faut aussi le mettre en valeur et Paris n'a pas su le faire Paris l'a carrément mis au placard il n'est même plus dans l'équipe donc les clubs ils n'y pensent même plus on voit des petites déceptions sur le mercato par rapport au fait qu'il n'y a pas réussi le grand bilan c'est port de vente et puis une petite déception pour Sarabia parce que Sarabia c'est un joueur qui quand même en complément pouvait apporter quand même des choses on l'a vu à l'Euro avec l'Espagne c'était très bon et c'est une petite pointe parce que tu le sais j'aime bien quand même il y a pas mal de joueurs offensifs surtout quand des Icardi et Neymar l'année dernière ils ont tablé à plus de 40-45% de taux de présence donc d'avoir des Sarabia c'est intéressant Garbi, écoute moi j'attends de voir Pochettino parce que les jeunes j'en ai beaucoup parlé beaucoup parlé et puis à chaque fois ils passent de titulaire au banc au banc à la tribune et de la tribune ils sont même plus en groupe donc pour moi pour l'instant je mettrai des petites réserves on va voir si Pochettino sait les faire avancer après si c'est voilà le fait de pouvoir proposer Sarabia dans la discussion qui a fait la différence vous savez d'autres clubs qui ont été évoqués pour Nomenes notamment Manchester City le PSG semble avoir du retard et puis d'un seul coup c'est quasiment fait voire fait au moment où vous voyez la vidéo peut-être que voilà si c'était bon bah faut mettre Sarabia dans l'affaire il y a quand même des joueurs pour jouer en attaque on peut essayer d'adapter un peu le système si jamais il le faut faire confiance à certains jeunes ça peut être un bon coup et vraiment latéral gauche ça fait du bien j'espère aussi que ça aidera tu l'as évoqué un curse à voir que ça l'aidera à partir peut-être cet hiver de voir qu'il y a un autre joueur qui arrive qui devrait prendre sa place si tout se passe bien donc voilà c'est quand même on va finir normalement sur une bonne note ce Mercato ah oui écoute c'est Nuno Mendes déjà c'est une très bonne note on recrute jeune et potentiellement Paris se laisse en plus la porte à l'acheter ou non puisque apparemment l'option d'achat n'a pas l'air d'être obligatoire donc 40 millions c'est s'il fait une bonne saison donc voilà la balle est dans le camp du joueur pour rester dans un gros club comme le PSG et Paris s'il fait une grosse saison 40 millions comme tu l'as dit c'est dans les prix qu'ils ont payé des joueurs comme Kerrer des joueurs qui finalement n'ont pas donné non plus toutes les garanties encore depuis qu'ils sont là donc voilà maintenant il va falloir faire avec l'effectif qu'il y a donc Nuno Mendes très très bonne pioche puis le prix de temps en temps Hakimi 60 millions c'était trop c'était trop maintenant qu'il joue plus personne parle de son prix on parle juste du fait qu'il fait beaucoup de bien au PSG donc on espère que ce sera pareil pour Nuno Mendes maintenant voilà au moment où on fait c'est pas encore officiel on espère que ça sera bien le cas sinon ça sera bien dommage mais ça valait le coup normalement de faire la vidéo ça a l'air quand même très avancé il faut attendre les dernières heures et nos vies personnelles font que faire une vidéo c'était compliqué donc on l'a fait maintenant voilà on se retrouvera en tout cas mercredi pour le bilan de ce mercredi on va faire un peu le tour des arrivées on a commencé à le faire un peu avec Arthur on sait qu'on a des choses à dire notamment sur les jeunes donc ça sera pour ce mercredi en attendant j'espère que le mercredi va bien se finir avec cette fameuse belle nouvelle qu'on attend tous abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr vraiment qu'à nos prochaines vidéos parce que quand le mercredi va s'arrêter nous on ne va pas s'arrêter évidemment vous le savez on présente l'équipe parisienne avant les matchs on débriefe les matchs on fait des points sur les nouvelles autour du PSG au cours de la semaine on est toujours là tout au long de la saison et puis bien sûr merci Arthur pour sa disponibilité parce qu'il est venu du coup à 22h pour faire cette dédicc et ça fait plaisir écoute merci à toi pour moi si tu me lances je te fais le débrief du mercredi tout de suite il n'y a pas de soucis je crois que tu es prêt on va attendre il y aura peut-être d'autres gens pour ce mercredi et puis là il n'est pas encore tout à fait fini le bilan ça sera pour ce mercredi en tout cas merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne